Musique Salut à tous les amis, aujourd'hui nous sommes du 10.03.2017 et nous allons voir le Baroque Iter Et nous sommes sur le relais de Puton, le maximum c'est d'être paillé 8 si vous souhaitez accéder à ce relais Voilà donc il se trouve sur Puton, je vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas ou qui ne m'écoutent pas Et bien vous avez la petite icône du Baroque Iter sur les planètes indiquée où ce qu'il se trouve Et vous avez également un message dans votre communication de message pour vous dire où ce qu'il se trouve Nous sommes sur PC et après comme d'habitude nous allons voir sur console ce qu'il apporte Avant de commencer je vais vous montrer deux petites choses Voilà enfin le paillé 22 et le paillé 23 est à notre disposition Nous allons passer le paillé dans quelques semaines, je vous ferai ça en vidéo Bon avec du retard je sais qu'il y a déjà plein de gars qui l'ont déjà fait Mais j'y peux rien, moi j'ai dû recommencer à zéro Vous savez qu'à la base j'étais sur console donc voilà Mais je peux vous assurer que quand le paillé 24 sera disponible Et bien il n'y aura pas de retard Parce que si j'aurais continué sur console j'aurais dû attendre que la mage arrive sur console et a encore plus de retard Donc c'est génial Ensuite il y a également une nouvelle arme C'est un peu comme le Javlock mais en corpus Vous le voyez pas très bien c'est dans le bâton Voilà et je crois que c'est des dégâts Donc c'est le full complet La Tetra Prisma Le plastron Eos Prime Donc il doit avoir les épaulières Eos Prime De droite et de gauche Les jambières Enfin moi j'appelle ça les jambières Sauf que ça ne s'appelle pas les jambières vous voyez Et vous avez le pack de mode de dragon et du faucon Alors voilà la nouveauté Seulement une palette de couleurs pour les cavates Bon je vais le prendre vous voyez que j'ai formé encore l'éducation Je vais vous montrer aussi mes primes Vous allez voir j'ai beaucoup 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 joué Énormément Alors je vais vous faire Ne vous inquiétez pas les conseils juste après Mais je vais juste vous montrer Que j'ai beaucoup Pour les anciens qui sont là depuis longtemps Qui me suivent Vous vous rappelez Vous savez que j'avais quasiment que dalle Voilà J'ai beaucoup 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 joué Je vous imaginez pas à quel point Bon c'est pas des masses Comparé à ceux qui sont là depuis longtemps Mais pour quelqu'un qui a pas mal de choses à faire Quand on recommence à zéro C'est un bon début Et ça veut dire qu'on est pas loin de la fin Entre guillemets Alors qu'est-ce que je vous recommande C'est très simple C'est un dineros comme d'habitude Si vous l'avez pas fait Si vous n'avez pas la warframe dineros C'est une très bonne warframe Immortale entre guillemets Alors qui est très très bien Je vous recommande Alors quand tu es accru Quand c'est un accru Normalement il faut toujours prendre Un mode accru c'est le plus important C'est une amélioration d'un mode Et c'est génial Et encore plus quand c'est de la durée Donc toujours apprendre si vous n'avez pas Donc le full set des modes d'impact Ça peut servir toujours pour les armes Que vous voulez modder en impact C'est un très bon mode Si vous avez les moyens Mais Moi je voudrais commencer par le fusil Ou le mêlé Qui est vraiment le plus important Après vous prenez le pistolet en secondaire Et ensuite vous prenez le fusil à pompe Voilà vous faites fusil Mêlé Pistolet Et fusil à pompe Ça c'est si vraiment vous n'avez pas les moyens De tout prendre directement Voilà La tétra prismas C'est une arme Toujours bon à prendre Pour le mastering Pour te montrer votre paillet Ça peut toujours être utile Les stats sont pas ouf Le statut 15% La chance de critique c'est 10% Donc voilà C'est plus une arme statut Gachette auto c'est pas mal La recherche Bon c'est long La recherche c'est 2, C'est long Ensuite La précision 18 c'est un peu limite Et la perforation c'est 28 C'est pas extraordinaire Mais ça peut toujours être une bonne arme Pour le paillet Si jamais vous l'avez déjà Ça sert à rien de le reprendre une deuxième fois Et je pense qu'elle se vend pas beaucoup De toute façon Ensuite ça c'est que du skin C'est que la décoration Tout dépend de vous Si jamais vous en avez dans la main C'est vous qui choisissez Pour les packs de mode C'est parentin Je vous le redis toujours Quand vous le prenez Vous vous faites baiser Parce que du coup En fait il vous donne la plupart du temps C'est de la merde C'est des trucs que vous pouvez choper en game Donc même les deux Et le skin de Kavats C'est aussi pour la décoration Si vous n'en avez pas Prenez le Si vous avez envie de décorer Ça la décoration Tout dépend de votre goût Donc voilà ce qu'il y avait sur PC Maintenant nous allons voir sur console A tout de suite Nous voilà sur console Nous sommes dans le relais Eris Également aussi Il faut être payé 8 Sinon vous êtes bloqué Alors qu'est-ce qu'il nous a apporté Sur console Cher ami Donc Sabineros Comme je vous le disais tout à l'heure Alors L'aspect du mantis pris fin La sanana qui terre Donc une décoration Le masque de sentinelle qui terre Sentinelle La machette Waste Alors vous avez les modes de posture Tempête Vermillon Pour le griffeur Une autre posture également Ici Pour la glaive Et Tempo Royal Pour les armes lourdes On a un nouvel aspect Pour une arme On a également un boost de crédit De 3 jours La quanta vandale Un aspect de la quanta Nous avons enfin La relique Sur console Alors moi Je vais en prendre beaucoup J'ai pas beaucoup de Ducat Mais c'est pas un souci C'est juste qu'en ce moment Je ne joue plus beaucoup Donc Comme je dépense En masse Il va falloir que je me concentre A jouer sur console aussi Alors Je vois venir les gens Pourquoi Dans ce cas là Je continue à jouer sur console Maintenant que je suis surpasse Parce que Pour vous En même temps Si un jour Je souhaite jouer avec vous J'ai l'occasion Parce que j'ai un bon compte Voilà Et si j'arrête Et bien j'aurai du retard Je pourrai pas jouer avec vous Ce sera un peu nul Et Si jamais Un jour Il y a un event Ou un truc à présenter Sur console Ce qui Je ne pense pas Qu'arriver Mais un exemple Je risque d'être coincé Vous voyez où je veux en venir C'est pour cela Que je vais continuer A jouer sur console Etc Etc Donc là J'ai pris 8 rollis Que je vais encore en prendre Je vais prendre mon maximum Je vais en prendre 10 Tiens Je vais vendre encore un truc Qu'est-ce que j'ai à vendre Je dois pas avoir grand chose A vendre là Bon de toute façon Ça je pourrai toujours Redropper Allez Hop Allez Les gens doivent être Enfin contents Qu'il est enfin disponible Sur console Je suis un peu déçu De cette arme Franchement Vraiment déçu Pas puissant Dans les souvenirs A l'époque On s'était dit Ça fait très longtemps Que cette arme On souhaitait qu'elle vienne en double Au lieu d'être tout seul Et au final Ils nous ont déçu Avec les stats Qu'ils ont rabaissé Mais bon Bref On va pas détailler là dessus C'est pas le but Donc voilà Ce qu'il y avait sur Baroque Iter Je vous rappelle Qu'il y a la précédente vidéo Sur le Buid Et Fauna Prime Que j'ai faite Pour compenser Vous savez que Enfin je sais très bien Qu'il y a certains de vous On a un peu marre De voir que du marchand Je compense un peu De temps en temps Je le fais pas toujours De temps en temps Je sorte deux vidéos Au lieu d'une seule Avec le marchand Pour compenser De temps en temps Je sors une vidéo Sur le marchand tout seul Et de temps en temps Je sors une vidéo Accompagnée avec le marchand Pour vous faire plaisir Parce que je vous kiffe Et sur ce Je vous dis A très bientôt Bye bye tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz